Bonsoir tout le monde. Voilà, je m'appelle Clothère Thien, fondateur de Webday Foundation, co-fondateur d'Avata. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du projet Water for Life, WALI. C'est un projet qui est axé sur trois choses, trois piliers. La formation avec ce que je peux appeler le transfert de connaissances, le transfert de technologies. Le deux, l'emploi et l'amélioration des conditions économiques en Afrique ou dans les pays du tiers monde et au Cameroun en particulier. Et la troisième chose, la santé. Tout ça autour de ce qu'on appelle l'eau. Tout ce qu'on appelle l'eau comme une denrée difficilement accessible. Pourtant, il y a de l'eau dans le sous-sol. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un point de test, je dirais comme ça, d'un des aspects du projet WALI qui consiste à la construction d'un système de captation d'eau de pluie. En fait, pourquoi? Parce que le projet WALI en lui-même, à part la formation, vise donc à construire des systèmes d'eau très moins chers pour les familles africaines. Chaque famille doit pouvoir avoir son système d'eau potable et pouvoir bénéficier de tout ce que peut leur offrir l'eau. Alors, nous arrivons dans des endroits où il n'y a pas possibilité de faire des forages avec notre technique de perforation manuelle. De ce fait, nous essayons d'exploiter, comme vous pouvez voir, une toiture. Nous essayons d'exploiter la toiture et la saison de pluie pour faire ce système de captation d'eau de pluie qui fera en sorte que pendant la saison sèche et aussi pendant la saison de pluie, que les familles aient accès à cette eau. Alors ça, c'est une citerne d'environ 6000 litres qui va permettre à une famille de consommer en permanence pendant au moins 30 mois. Ça dépendra de combien de familles vivent dans cette maison. Mais aujourd'hui, c'est la phase de test parce qu'avec les étudiants de ce mois de preuve, nous sommes en train de faire l'expérimentation. Ils sont en train d'apprendre comment monter ce système. Ils sont en train d'apprendre directement dans la pratique. Quand on dit formation, ce n'est pas qu'ils se sont assis ou que nous nous sommes assis pour avoir des cours, pour prendre des cours. Non, les supports de cours sont là, les supports vidéo sont là. Mais le plus important, c'est ce qu'on est en train de faire, la pratique. Et beaucoup d'eux ont des profils assez différents, assez variés, qu'ils mettent en contribution parce que c'est des discussions, on prend des décisions, on les repartir en groupe et ils apprennent aussi à travailler en équipe. Ils apprennent à travailler en équipe, ils apprennent à se challenger, ils apprennent à confronter leurs idées avec les autres et à prendre une décision pour avancer. Donc là, on est pratiquement, je dirais, à deux tiers de la réalisation de ce système test de forage qui permettra, comme je disais, d'avoir 6000 litres d'eau. Et la semaine prochaine, nous commencerons avec le système, avec la perforation manuelle. Ce matin, nous sommes allés identifier certains lieux où on pouvait faire facilement la perforation parce que cette perforation manuelle n'aime pas les cailloux, n'aime pas les grosses roches. Donc, si le relief n'est pas favorable à cela, captation d'eau de pluie. Et voilà, et nous avons l'eau dans la famille. Ce tube, dans ce système, est fondamental. C'est une pompe, pompe manuellement construite ici même, qui permettra une fois l'eau dans le fil, dans la citaine. On la recouvre et la pompe manuelle, on pompera l'eau ici, qui sortira soit dans un seau ou alors on pourra installer un petit, un autre petit système avec robinet qui permettra alors de pomper l'eau chaque matin et après d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau potable. Alors, nous sommes ici avec notre partenaire en Espagne, l'ONG Abarca. Nous sommes avec d'autres partenaires et nous avons ici, Aime, qui a décidé de venir sur place, faire cette expérimentation et contribuer lui-même. Vous voyez, il a les mains, nous avons les mains toutes sales. Pour dire que nous ne sommes pas présidents dans les bureaux, nous sommes aussi sur le terrain et on travaille avec tous les participants. Tu peux dire quelque chose à la caméra ? Bonsoir, nous sommes ici pour apprendre à la personne pour obtenir le vélo pour elle-même. Bonsoir. Bonsoir.